Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Récemment j'ai eu l'immense honneur de pouvoir rejoindre l'équipe d'iBoycott qui, comme son nom l'indique, est une association qui organise des campagnes de boycott chaque mois. Et ce mois-ci les internautes ont décidé qu'il faudrait boycotter Marine Land et tous les parcs aquatiques similaires qui retiennent en captivité des orques et des dauphins. Petit rappel, boycotter ça veut dire ne plus consommer le produit ou la marque en question tout en dénonçant ce qui ne va pas. Et donc la campagne iBoycott de ce mois, que je soutiens à 200%, vous propose de ne plus aller dans ces parcs. Bien évidemment on ne boycotte pas pour faire pression sur l'entreprise et avoir des bons de réduction en échange. Non, ici il s'agit de véritables vies qui sont en danger. Si vous pensez que ces parcs protègent les orques et les dauphins de la vie sauvage et des dangers qui s'y trouvent, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Les chercheurs en cétologie, c'est-à-dire l'étude des cétacés, ont déterminé que la durée de vie moyenne d'une orque mâle est de 30 ans et celle d'une femelle de 55 ans. D'ailleurs l'orque la plus vieille du monde a 103 ans. Comparons ces chiffres avec la durée de vie moyenne des orques en captivité. Ouch ! Ça tombe à une moyenne de 18 ans. Et la doyenne des orques en captivité est morte à 32 ans d'une crise cardiaque. Sur les 197 orques captives depuis 1964, deux tiers d'entre elles n'ont pas dépassé 10 ans. Bref, vous l'aurez compris, la captivité réduit énormément la durée de vie des animaux. On pourrait faire un parallèle très rapide avec les vaches laitières qui vivent en moyenne 5 ans contre 20 ans pour des vaches en liberté. C'est pas que je veuille faire mon vegan, mais les chiffres montrent très bien que des actions qu'on pense innocentes à la base, comme produire du lait ou alors amuser les gens avec des dauphins, ont des conséquences désastreuses sur ces animaux. Pour revenir sur les cétacés, j'aimerais vous présenter très rapidement l'expérience que vivent au quotidien ces animaux afin que vous compreniez bien pourquoi nous sommes contre ces parcs. Premièrement, les orques et les dauphins en liberté parcourent des centaines de kilomètres chaque jour. Ce qui veut dire que les mettre dans un bassin, ça revient à les enfermer dans une toute petite prison durant le restant de leur vie. Deuxième point, ces animaux voient le monde au travers de leur sonar. Pour faire simple, ils envoient un son qui se répercute sur les objets autour d'eux, ce qui leur permet de les détecter et de les situer. Maintenant, imaginez la situation en captivité. Le cétacé a tout autour de lui un bassin dont la surface est lisse et ne fait donc que lui renvoyer sa propre image. Si vous n'arrivez pas à imaginer la torture que ça peut être, l'ONG Sea Shepherd a construit une cage de miroir qui vous fait ressentir ce que vit un cétacé en captivité. Et généralement, les humains ne tiennent pas plus de 5 minutes. Vous avez très certainement déjà entendu parler de ces orques qui ont toujours été gentils avec leurs dresseurs et qui du jour au lendemain, les ont mangés. Et bien la raison, c'est qu'elles sont devenues complètement folles à force de rester prisonnières. Ce qui m'a réellement fait prendre conscience de cette horreur, c'est l'interview du dresseur de Flipper le Dauphin dans le documentaire The Cove. La chose qui m'a vraiment retourné, c'est la mort de Flipper, de Cathy. Elle était vraiment dépressive. Je le sentais, je le voyais. Et elle s'est suicidée dans mes bras. Je sais que suicide est un mot très fort. Mais vous devez comprendre que les dauphins et les autres cétacés ne respirent pas automatiquement comme nous. Chaque inspiration est pour eux un effort conscient. Et c'est comme ça qu'ils peuvent arrêter leur vie lorsqu'elle devient trop insupportable, en ne prenant pas leur respiration suivante. C'est dans ce contexte que j'utilise le mot suicide. C'est ce qu'elle a fait. Elle a nagé jusque dans mes bras, elle m'a regardé droit dans les yeux, pris une grande goulée d'air, et n'a pas pris la suivante. Puis je l'ai lâchée, et elle a coulé le ventre en l'air, tout droit, au fond du bassin. Le lendemain, j'étais en prison à Bimini pour avoir essayé de libérer un dauphin du Lerner Marine Laboratory. C'est comme ça que j'ai réagi. J'allais libérer tous les dauphins que je pourrais. Vous avez toujours envie d'aller voir des orques ou des dauphins ? N'allez pas dans les parcs qui les retiennent en captivité. Allez plutôt prendre part à des expéditions en bateau qui iront les voir directement sur leur lieu de vie, en liberté, et dans des conditions d'approche respectueuses. Sans même ouvrir le débat sur l'intelligence et le niveau de conscience de ces animaux, qui soit dit au passage est très développé, on ne peut pas continuer à cautionner cette souffrance inutile. Si vous voulez soutenir cette campagne de boycott et vous informer un peu plus sur le sujet, je vous ai laissé tous les liens dans la description de la vidéo sur Youtube. Et si vous voulez en parler directement avec moi, je vous donne rendez-vous le samedi 22 juillet à Paris au Jardin du Luxembourg, et toutes les informations sont bien évidemment dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à la partager un maximum pour que cette campagne de boycott prenne la plus grande ampleur possible. Et n'oubliez surtout pas qu'on ne doit jamais cesser de lutter pour protéger les plus faibles. A bientôt !